Madame la Présidente, Messieurs le Ministre, chers collègues, J'aimerais tant pouvoir me contenter de dire qu'avec la Macronie, les mauvais budgets se suivent et se ressemblent. Mais non, les budgets se suivent, oui, mais hélas, ils empirent. Bruno Le Maire a quitté la scène, mais la tragédie budgétaire que vous continuez à jouer entre dans son acte final, au terme de 50 ans de déficit. Choisirez-vous, Messieurs le Ministre, de redresser nos comptes publics en rompant avec la politique macroniste, ou alors continuerez-vous cette farce morbide d'un système politique à bout de souffle qui préfère emporter notre pays vers l'abîme plutôt que de se remettre en cause ? Si j'en crois votre triste projet, vous avez choisi l'abîme. Votre trajectoire budgétaire n'est qu'un horizon de mirage pour tromper les Français et les marchés financiers. Ce plan est en vérité très inquiétant. Il révèle que vous n'avez pas le début d'une nouvelle idée pour relancer la croissance, faire des économies structurelles et rétablir nos comptes publics. Vous poursuivez les mensonges croisés de la droite et de la gauche depuis qu'existe les débats d'orientation budgétaire. En 30 ans, pas un seul plan n'a été respecté. Ce sont toujours les mêmes courbes illusoires, les centaines de pages de baratins bureaucratiques et de novelambes de cabinets de conseil que seuls peuvent gober les commissaires européens. Les chiffres des gouvernements Macron sont tous devenus caduques, parfois ridiculisés en moins de trois mois. Cette dernière année, votre propre gestion financière a déraillé d'un milliard d'euros par semaine. Vous remettrez-vous en cause ? Jamais. La raison essentielle est l'hallucination collective qui continue à vous animer. A force de mentir aux Français, il semble que vous finissiez par croire à votre propre propagande. Vous vivez dans une économie potenquine dans laquelle vous auriez relancé l'industrie, assuré le plein emploi, baissé les impôts. Si seulement vous disiez vrai. Alors, si vous disiez vrai, les recettes fiscales seraient abondantes, les comptes de la sécurité sociale seraient prospères, les Français ne vivraient pas la pire crise du pouvoir d'achat depuis 50 ans, les ménages n'épargneraient pas par peur de l'avenir. Les perspectives présentées dans le plan sont faux, tout simplement fausses. Premièrement, car aucune réforme d'ampleur n'est prévue. Sur 200 longues pages de Logoré, il n'y a qu'un très court passage de réformes. Toutes ces réformes sont en réalité déjà faites par vos prédécesseurs. Vous refusez de mener de vraies réformes telles que vous propose le Rassemblement national. La fin du millefeuille territorial, des normes étouffantes, des myriades d'agences et d'organismes indépendantes qui mériteraient d'être supprimées. Deuxièmement, vous sacrifiez systématiquement notre productivité et les dépenses d'avenir. Vous prétendez investir dans la recherche et l'éducation, alors que vous coupez dès cette année dans tous ces investissements. Vous prétendez relancer l'industrie, alors que vous ne faites qu'alourdir le prix de l'énergie par votre soumission folle au plan de décroissance de la Commission européenne et au suicide économique collectif organisé par l'Allemagne. Un seul exemple démontre toute votre hypocrisie. Dans ce document, il est indiqué que les impôts de production n'ont jamais baissé, mais ils ont été en fait alourdis de 13 milliards d'euros par an en trois ans. Troisièmement, vous cachez sciemment toutes les grenades budgétaires qui finiront par nous exposer au visage. Que prévoyez-vous pour payer l'explosion des intérêts de la dette avec 70 milliards d'euros par an ? Rien. Que prévoyez-vous pour payer la facture de l'Union européenne, qui augmentera de 9 milliards d'euros avant 2027, et encore de 3 à 5 milliards d'euros par an à partir de 2028 ? Rien. Que prévoyez-vous pour éponger la charge de 50 à 120 milliards d'euros qu'il reste à financer de votre soutien délirant aux énergies éoliennes et solaires ? Rien, toujours rien. Vos seules mesures sont la privation des droits sociaux des Français, toujours piller l'assurance chômage, toujours dégrader l'accès aux soins, toujours spolier les pensions des retraites, et toujours voler l'épargne. Des efforts pour tous les Français, mais jamais pour vous, et surtout jamais pour les oligarques qui sont les derniers à vous flatter. Vous aurez beau gagner du temps, ce temps que la France n'a plus, en portant vos plans mensongers de 4 à 7 ans, le résultat sera toujours le même. L'échec, la faillite et la facture présentée aux classes moyennes et populaires. Messieurs les ministres de Grasse, vous êtes trop jeunes pour suivre l'ombre infernale qui hante l'Elysée. Dénoncez enfin le macronisme pour embrasser la France. Merci Monsieur le Président.